Musique Et bien bonjour à tous c'est DidiLeo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un serveur très 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 rapidement si vous savez le faire et que je suis pas là à expliquer Vous pouvez le faire en 3 minutes chrono c'est vraiment super facile Tout le monde peut le faire donc je vais vous montrer comment créer un serveur gratuitement, rapidement et avec Amashi Donc vous allez d'abord choisir sur le site internet qui sera dans la description la version du serveur que vous souhaitez Donc si vous voulez un serveur 1.9 vous choisissez 1.9, 1.8, 1.8 ou 1.7.10 C'est les 3 versions à laquelle les gens jouent encore aujourd'hui Donc par exemple on va créer un serveur 1.9 Attention choisissez bien la version vraiment à laquelle les gens se connecteront dessus Donc ici on veut par exemple le bloc rouge Donc vous allez cliquer sur le bloc rouge parce qu'on veut la version 1.9 par exemple Vous allez cliquer sur serveur jar Voilà maintenant ça va s'enregistrer, ça va prendre quelques secondes à s'enregistrer Vous allez attendre 10-15 secondes selon votre connexion, selon le moment de la journée Bon voilà c'est très rapide, c'est pas un truc que vous allez attendre 1 ou 2 minutes Vous voyez que c'est bientôt terminé, il reste 2 secondes Voilà c'est enregistré, donc vous enregistrez bien selon ce qu'il vous dit Si vous êtes sur Chrome ou Internet ou machin Bref une fois que c'est enregistré, vous allez dans vos téléchargements Voilà donc dans vos téléchargements vous allez retrouver un fichier qui s'appelle serveur Et bien vous allez le couper, donc vous faites clic droit couper ou CTRL X Ensuite vous allez aller sur votre bureau comme ceci Et vous allez créer un nouveau dossier qui s'appellera par exemple mon serveur Vous l'appelez comme vous voulez, vraiment comme vous voulez Il peut être dans vos documents, mais moi pour la facilité du tuto Je vais mettre dans le bureau, voilà vous ouvrez ce fichier et vous mettez coller Donc votre truc se retrouve à l'intérieur, vous le double cliquez donc vous l'ouvrez Voilà vous attendez 5 secondes, voilà une fois que c'est fait vous cliquez sur le fichier E là Qui vient d'apparaître et les 5 dernières lettres donc false vous les remplacez par true Donc T R U E Une fois que c'est fait vous cliquez sur fichier enregistré ou vous faites juste CTRL S Voilà vous faites CTRL S vous fermez Une fois que c'est fait vous rouvrez donc serveur, donc ce dont vous avez cliqué dessus tout à l'heure Là vous le rouvrez et vous attendez 15-20 secondes histoire que le serveur, le monde se charge Vous voyez les pourcentages, on est à 40%, 70%, 80% et c'est terminé, done Donc maintenant vous allez faire slash stop pour le fermer et vous ferez ça à chaque fois que vous devrez fermer ce fichier Vous voyez ce truc là, et bien à chaque fois que vous voudrez le fermer vous ferez slash stop Donc slash stop on le ferme et là il enregistre le monde, c'est le plus important Maintenant vous allez aller sur Hamashi, vous allez d'abord aller, donc je vais vous montrer comment ça se passe Sur ce site qui est le site officiel d'Hamashi, vous n'allez pas craquer, c'est gratuit et c'est légal Donc vous faites free download et vous le téléchargez, donc j'ai déjà le télécharger, je ne vais pas le faire Mais vous voyez que je suis sur le site officiel d'Hamashi, je vous le mettrai dans la description Vous faites ça, c'est légal et gratuit, voilà vous faites ça en quelques minutes ou quelques secondes, je ne sais pas combien de temps ça prend Et vous allez sur Hamashi, donc une fois que c'est fait, je vais mettre ça en fond, on voit mieux Donc vous êtes sur Hamashi, sur Hamashi vous allez faire réseau, créer un réseau et vous allez l'appeler par exemple serveur-8 Et là vous mettez votre pseudo, donc Didileo Ensuite mot de passe vous mettez comme vous voulez, donc 1, 2, 3, mot de passe 1, 2, 3, créer Et voilà, même ce mot de passe va bien, donc 1, 2, 3 ça fonctionne Vous avez votre réseau de créer, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure il fallait l'avoir Donc maintenant à côté du fichier marche-arrêt vous avez quelques chiffres là, avant le slash vous avez 4 nombres Et bah c'est, vous cliquez dessus, vous faites clic droit et là vous avez ce truc qui apparaît, vous faites copier l'adresse IPv4 Donc clic droit, copier l'adresse IPv4 Vous allez sur Minecraft, vous ajoutez un serveur, voilà, vous l'appelez mon serveur, voilà, mon serveur créé en 5 minutes par exemple Voilà, mon serveur créé en 5 minutes, vous faites CTRL V et vous avez donc les chiffres que vous avez sur Hamashi Voilà, vous faites done et vous refresh, donc moi il est tout en dessous, voilà, il est juste ici Et donc, bah je vais le mettre juste au dessus Voilà, c'est bon, il est juste au dessus Donc maintenant qu'il est ici, et bien, et bien, et bien, et bien, maintenant vous allez configurer, vous allez d'abord vérifier qu'il fonctionne Donc pour ça, évidemment, ce truc doit être ouvert, donc le serveur là, ce que vous avez téléchargé maintenant, vous l'ouvrez Il doit être ouvert à chaque fois que vous voulez utiliser le serveur Vous vérifiez que sur Hamashi vous êtes bien allumé, même si pour l'instant c'est pas utile, je vous expliquerai pourquoi Vous faites F5 ou refresh et vous attendez 5 secondes, juste le temps que pour la première fois Minecraft comprenne que vous venez de créer un serveur C'est génial, voilà, vous venez de créer un serveur, on se connecte dessus, on vérifie que tout marche correctement Voilà, on se connecte pour la première fois dessus C'est parti, ça prend un petit peu de temps, évidemment, voilà Ça, voilà, 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 c'est fait, donc maintenant, voilà, on a bien les achievements, on est en Minecraft 1.9 On va se déconnecter, donc maintenant, on ne s'intéresse plus à ça, ici c'est la console, donc d'abord, vous allez vous hopper Donc pour ça, slash hopper, et vous mettez votre pseudo, donc djleo yt Voilà, et c'est important que vous soyez hopper, sinon vous ne pourrez plus rien faire sur le serveur Voilà, donc maintenant que vous êtes hopper, vous allez le fermer, donc pour ça, comme tout à l'heure, slash stop Et donc pas la croix rouge, histoire d'enregistrer le monde Maintenant, vous cliquez sur le bloc-notes serveur Voilà, et bien maintenant, vous avez pas mal de trucs à configurer Je vous mettrai un lien dans la description qui vous expliquera exactement chaque ligne, à quoi elle sert Mais maintenant, je vais vous expliquer les plus importantes, c'est vraiment les autres, et ça ne sert à rien Hello nether, c'est pour le nether si vous voulez qu'il soit activé ou non Vous allez mettre true si vous voulez qu'il soit activé, false si vous voulez qu'il soit désactivé Ensuite, on a d'importants announce player achievements, qui est donc, si vous voulez que les achievements soient visibles ou pas Ensuite, on a max world size, qui est la taille maximum du monde, on s'en fout On a server IP, c'est très important, vous êtes obligé de le faire, celle-là, vous êtes obligé de la faire Donc vous faites ctrl-v, parce que vous allez copier les chiffres qui sont à côté d'Amashi, là Donc vous allez mettre IP du serveur, tout simplement Max build height, c'est la hauteur maximale à laquelle on peut build Donc 256 blocs, vous pouvez mettre 200, par exemple Spawn NPCS, c'est, est-ce que vous voulez que les villageois spawnent ou pas Whitelist, est-ce que la Whitelist est activée ou non Spawn Animals, est-ce que vous voulez que les animaux spawnent ou pas Hardcore, on n'a qu'une vie ou non Unline mode, c'est très important, c'est si vous voulez que les premiums ou les craqués soient activés Donc craqués, c'est false, craqués plus premium, évidemment Et que premium, c'est true Attention, si vous activez les craqués, donc si vous mettez false, vous ne verrez pas les skins C'est pour ça qu'on va mettre true Voilà, ça c'était plutôt important Resource pack, c'est pas très important PVP, est-ce que vous voulez qu'il y ait du PVP ou pas, donc true ou false Difficulty, donc 0 ça va être peaceful 1 ça va être easy, 2 normal, 3 hard Unable command blocks, ça va être activation ou non des command blocks Player idle timeout, j'ai fait un tuto dessus qui apparaîtra en fiche en haut à droite à l'instant Game mode, donc 0 ça va être normal 1 ça va être créatif, 2 ça va être aventure Et 3 ça va être spectateur, donc voilà, ça va être le game mode par défaut que vous aurez sur lequel vous connecterez Enfin, que vous aurez quand vous connecterez pour la première fois Donc là, on va mettre game mode 3, comme ça si quelqu'un se connecte pour la première fois, il aura le game mode 3 Max player, nombre joueur maximum qu'il y a sur le serveur, donc 999 par exemple Spawn monster, c'est ce que les monstres apparaissent pendant la nuit et tout Donc true ou false View distance, le nombre de chunks à laquelle les gens, enfin le nombre de chunks que les gens peuvent voir Donc par exemple 16 chunks, si évidemment ils ont le pc qui va avec Generate structures, c'est pour si jamais vous refaites un monde Est-ce qu'il y aura les donjons et les villages, donc vous mettez true ou false Et le motd, c'est ce qui apparaît juste en dessous du serveur Donc là on va mettre mon super serveur Créé en 5 minutes Voilà, créé en 5 minutes Et créé, c'est comme ceci Voilà, je vous en mettrai un dans la description Vous pourrez mettre en couleur, en gras, avec des caractères spéciaux et tout, ça va être génial Bon, les vrais le font sans générateur, mais je vous mettrai un générateur dans la description Si jamais vous êtes intéressé Voilà, vous faites ctrl s et vous fermez ce truc Maintenant vous retournez ici, donc vous ouvrez votre serveur Évidemment il faut qu'il soit toujours allumé Vous faites refresh une fois que c'est terminé Donc là 36% done, une fois qu'il y a marqué done, hop, refresh Donc cette fois-ci ça devrait toujours marcher, il n'y a pas de raison Voilà, on aura 999 joueurs maximum Et mon super serveur créé en 5 minutes Voilà, vous vous connectez Et puis, bah écoutez, là ça va être exactement pareil Ça m'étonnerait que je sois en game mode 3 Puisque tout à l'heure j'étais en game mode 1, en game mode 0, pardon Voilà, donc cette fois-ci je suis bien en game mode 0 Et si quelqu'un se connecte pour la première fois Il sera en game mode 3 Voilà, un serveur ramachi, attention C'est pas comme un serveur que vous payez Si au début ça va y avoir des lags Et il y aura toujours plus de lags que sur un serveur normal Mais si vous êtes juste là entre potes 2, 3, 4, 5 personnes Ça fonctionnera nickel Si vous faites pas de command block Ça va fonctionner nickel Voilà, moi je vous le dis Vous pouvez vous déconnecter Alors maintenant comment faire pour que vos joueurs Enfin vos amis Puissent se connecter Déjà ils mettront la même adresse IP Ensuite il faudra qu'ils se connectent sur Amachi Donc c'est pour ça qu'on a créé un réseau tout à l'heure Ils cliqueront sur réseau Rejoindre un réseau Et là ils mettront donc serveur Avec votre nom Et le mot de passe Donc nous on avait mis 1, 2, 3 Donc évidemment je peux pas rejoindre mon propre réseau Mais eux ils font ça Et voilà Donc vous aurez un maximum de 4 personnes Dans votre réseau Si vous voulez qu'il y ait plus de personnes Et bah vous en créez un autre Et vous mettez serveur Bah... Dizileo 2 Numéro 2 Vous mettez un mot de passe Vous mettez 1, 2, 3 Alors là par contre il y avait les mages 1, 2, 3 Avec ici 1, 2, 3 Créer Et voilà Vous avez votre serveur Dizileo 2 Et il se connecte à ce réseau là Voilà De toute façon l'IP change pas Et vous connectez dessus Voilà c'était comment créer un serveur Si vous avez des questions Bah écoutez c'est avec plaisir Que je réponds dans la description Mais vraiment Si vous faites les choses Comme je les ai faites de A à Z Ça devrait vraiment pas Ne pas marcher Voilà vous faites slash top Si vous voulez fermer votre serveur Et là il sera fermé Et puis voilà Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère vraiment qu'elle a été utile Si c'est le cas N'hésitez pas à la partager Sur les réseaux sociaux N'oubliez pas de vous abonner Je sors vraiment beaucoup de tutoriels Et moi je vous dis à la prochaine N'oubliez pas de geeker Sans pour autant trop geeker Tchuss C'était Didileo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz